Générique Une journalogue et campagne à notre invitée du jour, Vanilla Borromey. Bonjour. Présidente de l'Office des Transports, candidate à accorder sur une liste nationaliste que vous conduirez. Une liste qui se fait sans Corsigali, Béra, pourquoi ? Écoutez, je crois qu'il y a eu deux propositions qui ont été faites et deux approches qui étaient différentes. Une approche fondée autour d'un projet de regroupement de compétences, fondée sur une base militante très forte, avec beaucoup d'ouverture, ouverture de la société civile, qui avait toute leur place dans ce projet, qui ont participé. Et puis, il y avait une autre approche qui était proposée, qui était une approche fondée, je ne dirais plus sur les approches des partis, des politiques un petit peu partisanes, une répartition qui était fondée vraiment sur une répartition en termes de place, en termes de compétences, mais basée sur les mouvements politiques. Et je crois que ces deux approches, à un moment, n'ont pas réussi à se rejoindre. C'est malheureux, mais en tout cas, nous, nous avons souhaité vraiment valoriser le projet, les ouvertures et la participation des cortenets qui souhaitaient s'investir dans cette liste. On va parler du projet dans un instant avec ces 7658 habitants. Corté est la sixième ville de Corse, siège, bien sûr, de l'université, mais également terrain de jeu favori des randonneurs. Focus signé Maëlle Raziani. Corté, capitale de la Corse indépendante, de 1755 à 1769. Ici, tout rend hommage à l'histoire paoline de la ville, le cours paoli, la place paoli, le collège, le lycée et même l'université d'Igors, c'est pas quoi les baoli, qui attirent toujours plus d'étudiants. De 4500 inscrits en 2014, ils sont passés à 4820. A la rentrée dernière, parmi eux, 320 étudiants étrangers. Corté attire aussi les amoureux de nature et de grands espaces. La vallée de la Reston, Igacite classée depuis 1966, foisonne de lieux idylliques pour la promenade et la baignade. Victime de son succès, elle fourmille de cortenets et de touristes, surtout à la haute saison. C'est par là que l'on rejoint les lacs de Méloé-Capité et le mythique sentier du GR20. Cette proximité avec l'autoroute des randonneurs a fait de la ville une étape incontournable pour des touristes venus du monde entier. Ils sont nombreux à se rendre dans la haute ville pour visiter le musée de la Corse. L'année dernière, il a accueilli plus de 65 000 visiteurs, dont 49 000 entre juin et septembre. Autre atout culturel de la Citadelle, le Fonds Régional d'Art Contemporain, ou FRAC, il héberge une importante collection d'art public. Avec 470 œuvres, c'est la deuxième de Corse. Alors, Vanina Borrome, la liste sera présentée cette semaine. Qui sera le numéro 2 ? Le numéro 2 sera Marsau-Simeone. Alors, et le projet, ce sera quoi ? Basé sur quoi ? Alors, le projet, nous avons un projet qui est basé sur l'urgence, sur le moyen terme et sur le long terme. L'urgence, je crois qu'elle est très claire aujourd'hui. C'est comment redonner un souffle à cette ville qui, aujourd'hui, devient une ville d'ortoir. Comment trouver le juste équilibre entre une ville où il fait bon vivre, qui pourrait s'apparenter quasiment à un village dans le quotidien, et où il faut, en même temps, développer, avoir une offre culturelle, préserver notre environnement. On va sans doute en parler par rapport au reportage que l'on vient de voir. Développer les relations avec l'université. Et je crois, aujourd'hui, que ce juste équilibre, c'est ce qu'on propose, nous, dans notre projet. Comment redynamiser très vite cette ville qui en a besoin, tout en préservant la qualité de vie des Cortenet ? Alors, il y a un obstacle majeur, ce sont les finances. C'est une ville qui n'a que très peu de taxes professionnelles, très peu de ressources. Elle est dépendante des dotations de l'État. Où est-ce que vous trouvez l'argent pour financer les projets ? Parce que souvent, on voit qu'il y a une dichotomie entre ce qu'on peut dire en campagne et la réalité. Tout à fait. Donc ça, nous l'avons étudié. Je crois que ce qui est très clair, vous l'avez dit lorsque vous avez reçu Xavier Paul, les finances sont saines, c'est indéniable. Ce qui permet d'avoir une capacité d'autofinancement pour la commune qui sera très importante. Mais pas que. Il faut aussi, tout en étant un bon gestionnaire, savoir investir, oser investir. Il y a toute une possibilité d'aide qui sont envisageables par la collectivité de Corse, par le biais des fonds européens, par le biais du comité de massif. Et je crois qu'aujourd'hui, nous, nous avons tous les leviers disponibles et prêts. Encore faut-il proposer des projets. Et c'est ce que nous comptons faire. En 20 secondes, pourquoi choisir Corté plutôt que l'Office des transports ? Vous êtes en première ligne. Il y a la délégation de services publics maritimes et la délégation de services publics de l'aérien fin mars. Il y a des dossiers intéressants ? Alors aujourd'hui, tous les dossiers sont quasiment arrivés au bout. Je vais présenter avec grand plaisir la CEMOP au mois de juillet. Nous sommes en fin de mandature. Il y a encore six mois vraiment intenses avec des dossiers très lourds. Et je crois qu'aujourd'hui, cette candidature sur Corté s'est faite assez, finalement, naturellement. Évidemment, c'est ma ville. C'est la ville où j'ai choisi de vivre il y a 25 ans, où j'élève mon fils. Mon mari a ses entreprises, moi aussi. Et je crois qu'aujourd'hui, il était important de pouvoir, avec la demande forte qui a été faite des Cortenet, mener cette liste avec eux parce que la demande a été très forte. Merci Vanilla Borromé. Et rendez-vous le 26 février sur France 3 Corse pour le débat municipal Corté entre les deux candidats.